bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étude du ferraillage transversal dans une poutre qu'on va prendre réseau statique c'est à dire on va déterminer les efforts tranchants bien l'effort tranchant maximale et l'effort tranchant réduit dans cette poutre et ensuite déterminer la répartition des armatures transversales selon la méthode de cago la répartition selon la série la suite de cago la poutre qu'on va étudier c'est une poutre réseau statique donc le calcul de sollicitations n'est pas assez complexe par exemple pour une poutre continue il faudra passer par une autre méthode de calcul pour retrouver les efforts tranchants et ici la poutre comme on va voir dans l'exercice elle est iso statique donc on pourra très facilement calculer les sollicitations dans cette poutre la poutre comme vous voyez elle se trouve elle est sur deux appuis avec une portée est égale à six mètres vous voyez que elle est uniformement chargé notre poutre n'a pas des charges concentrées ou bien d'autres charges que une charge uniformement répartie de valeur g et q qu'on va préciser que g c 200 des canutons par mètres linéaires et la charge variable q 500 des canutons par mètres linéaires la section de la poutre c'est un rectangle c'est une section rectangulaire les 0 la base de la poutre c'est l'acier utilisé pour les armatures transversales c'est un enlis v6 dans la nuance cf ee 235 la poutre est assez haute c'est pour cela qu'on va réaliser une reprise de bétonnage on va couler tout d'abord la retomber et après on va couler la partie qui reste avec la dalle donc on appelle ça reprise de bétonnage de bétonnage sur deux fois et l'incidence directe de cette condition c'est que k le coefficient k2 on va utiliser pour le calcul des armatures c'est égal à zéro l'enrobage des armatures est de 2,5 cm je précise aussi que les fissurations sont préjudiciables pour cette poutre et même si les fissurations préjudiciables ou très préjudiciables n'importe quel type de fissurations il faut toujours calculer les efforts tranchants à l'état limite ultime à l'état limite ultime le travail demandé dans cet exercice c'est de calculer l'auteur utile des décès entre la fibre supérieure et le centre de gravité armature l'acheté du nal calculer l'effort tranchant réduit du 0 vérifier la contrainte de compression dans le biel de béton et normalement on doit décider quel est le type bien quelle est l'inclinaison des cadres on va utiliser soit des cadres incliné à 90 degrés soit autrement calculer les armatures transversales donc généralement on calcule le pourcentage des armatures à savoir AT sur ST AT c'est le diamètre des armatures transversales et ST c'est l'espacement et finalement de déterminer la répartition des armatures transversales selon la suite de caco on commence par premièrement de calculer l'auteur utile D premièrement calcul de D voilà je vais agrandir un petit peu cette partie de pour comprendre comment on va faire le calcul nous avons ici notre armature qui est longé du nal sur deux lits je représente ici seulement une seule file verticale il y a deux autres notre armature transversale va mettre encore ça c'est à dire elle va voilà ça continue ce qu'on cherche c'est D la descente entre deux centres et ici les deux armatures ont le même diamètre donc le centre de gravité se trouve entre les deux armature donc D c'est la descente entre la fibre supérieure et ce point là sachant que nous avons un enrobage tel que donné dans l'énoncé de 2,5 cm et l'armature transversale c'est 0,6 cm un diamètre 6 mm c'est 0,6 cm donc le calcul ça va donner que D c'est l'auteur total de la section moins et on compte nous avons 2,5 qu'on ajoute qu'on ajoute la barre transversale et on ajoute aussi notre armature l'obsté du nal à savoir 16 mm ou bien 1,6 cm H est de 60 en centimètre donc j'utilise ici le centimètre ça donne 56,3 cm ceci est le calcul de l'auteur utile D bien sûr lorsqu'on fait ou bien dans peut-être que vous avez vu que D c'est 0,9 H alors en fait c'est une approximation c'est pas la valeur exacte de D on commence par supposer que c'est 0,9 H pour retrouver les armatures blanches de D mais normalement on doit vérifier cette hauteur avec la vraie ou bien l'auteur réelle D pour le calcul des armatures transversales on a besoin de la valeur réelle de D donc pas 0,9 H voilà on passe maintenant à la deuxième question deuxième question c'est de calculer l'effort tranchant réduit pour pouvoir calculer l'effort tranchant réduit on a besoin de calculer l'effort tranchant maximal VU max vous voyez qu'on travaille à l'état limite ultime l'effort tranchant ultime c'est une peau trisostatique avec une charge uniformément répartie il n'y a pas plus simple plus simple que ça donc l'effort tranchant il est identique sur les deux appuis et la valeur c'est le chargement ultime fois L sur 2 pour cela on aura besoin de calculer la charge ultime sur la poutre sachant que la poutre préchargée par G est égale à 2000 donc le coefficient pondération c'est 1,35 dans la combinaison fondamentale plus la charge variable à savoir 500 qu'on ajoute 50% on donnerait de 1,5 le calcul ça donne de 3,35 le chargement c'est 3 piles des canutaux des canutaux par mètre linéaire voici chargement ultime on peut alors calculer VU max la valeur maximale se trouve sur les appuis donc on voit bien que le fort tranchant il diminue s'annule et repart dans l'autre sens pour arriver à la valeur maximale sur la pile c'est de 6 mètres sur 2 c'est 3,450 x 3 c'est 10,350 des canutaux c'est notre fort tranchant maximale dans la vôtre on a besoin de calculer le fort tranchant réduit alors pourquoi on calcule le fort tranchant réduit parce que réellement dans la vôtre ce n'est pas comme ça qu'on trouve le fort tranchant généralement on a des appuis qui sont des poteaux en faisant une largeur et cette largeur des appuis elle va juste reprendre la charge elle est sur toute la poutre mais il y a une partie de la charge qui va passer directement sur l'appui qui ne va pas affecter la poutre donc le chargement il devient quelque chose qui est comme ça au lieu d'avoir un chargement sur toute la poutre sur toute la travée le chargement il est réduit et bien sûr si on a un chargement qui est réduit lorsqu'on fait l'étude on retrouve que le chargement devient constant ensuite constant au lieu du chargement habituel donc ici c'est l'effort max et ici c'est l'effort réduit VU 0 alors VU 0 c'est VU max moins 5 sixièmes de H la charge ultime l'application numérique ça donne 10 350 moins 5 sixièmes alors l'auteur il est de 100 cm ça devient 0,6 0,6 m on voit le chargement 3 450 qui donne une valeur de VU0 égale à 8 625 8 625 des cas du taux vous voyez qu'on a passé de 10 000 350 à 8 650 ceci est la réponse à la deuxième question calcul de l'effort réduit on passe troisième question c'était de vérifier la contrainte de méton vérification qu'est-ce qu'on devra vérifier vérifier on devra vérifier que la contrainte tangente dans la poudre reste toujours inférieure à une autre contrainte limite reste toujours inférieure à une autre contrainte limite cette contrainte limite qui dépend de l'inclinaison des armatures transversales et qui dépend aussi de type de fessorations utilisées du type de fessorations qui se trouve dans la poudre généralement cette contrainte limite c'est la valeur alors je vais chercher ceci mais en attendant la contrainte tangente donc c'est une contrainte alors ici toujours je vais rappel qu'une contrainte c'est une pression c'est une force sur une surface et on utilise toujours les unités pour la contrainte méga pascale la force méga newton et la surface mètre carré ou bien newton sur millimètre carré c'est pour ne pas se perdre dans les conversions dans des unités donc la contrainte tangente donc c'est une force notre force c'est l'effort tranchant l'effort tranchant étant 8625 mais c'est en décan newton pour passer au méga newton c'est 10 moins 5 fois B0 et la largeur de notre poudre c'est 0,3 mètre fois l'autor utile qu'on a calculé en petit 1 c'est 0,563 méga newton mètre fois mètre pas de carré ça donne 0,51 méga pascale ceci c'est la contrainte dans notre poudre qu'on devra vérifier être inférieur à taux limite alors taux limite je vais retrouver l'équation de la formule taux limite j'ai dit qu'elle dépend du type d'inclinaison des armatures transversales c'est pour cela qu'on va voir on va commencer par supposer que est-ce qu'on peut utiliser des armatures droites c'est à dire un angle d'inclinaison qui est égal à 90 degrés donc c'est plus facile à utiliser dans les poudres et de les mettre dans le ferréage des poudres alors la valeur pour cette fessuration on a dit que la fessuration a du type préjudiciable fessuration de type préjudiciable et voilà donc si la fessuration est préjudiciable ou bien très préjudiciable et les armatures d'armes droites c'est 0.15 fc28 sur gamma b ou bien 4 mégapascales c'est la valeur minimale entre 0.15 fc28 sur gamma b et 4 mégapascales et 4 mégapascales alors ce que j'ai mentionné dans l'énoncé fc28 alors on suppose que fc28 égale à 25 mégapascales un béton classique la valeur minimale il faudra calculer maintenant ceci étant 0.15 fc28 c'est 25 divisé par la coefficient de sécurité du béton en combinant le cas normal le cas normal c'est 1,5 et 1,5 il ne faut pas confondre avec gamma s c'est égal à 1,15 et ça donne alors ça donne 10,15 x 25 divisé par 1,5 c'est 2,5 c'est 2,5 donc c'est cette valeur qu'on va utiliser c'est la valeur limite inférieur à la taux limite on utilise on peut utiliser des armatures d'âme on appelle les armatures transversales ce sont les armatures d'âme parce qu'elles se retrouvent dans l'âme de la section de la poutre on utilise des armatures d'âme de droite l'angle d'inclinaison c'est 90 degrés alors c'est ça la poutre les armatures elles sont perpendiculaires voilà l'angle c'est 90 mais on n'a pas besoin d'utiliser des armatures qui sont inclinées comme ça elles sont très difficiles à faire c'est pas pratique le béton il est vérifié donc on peut utiliser si on trouve que notre contrainte est supérieure à la contrainte limite soit on va diminuer la contrainte en augmentant la section et pour cela il faut refaire tous les calculs même des armatures de l'angle d'inclinaison ou bien utiliser des armatures inclinées voilà la question numéro 3 passe à la suite quatrième alors c'était quoi la quatrième question c'était de calculer les armatures transversales les armatures transversales on le calcule par AT sur B0 fois ST fois FET sur S la masse de la scie c'est pour y égale ton 0 0 0 3 3 4 3 FT j 2 0 9 sinus alpha plus cosinus alpha l'angle alpha c'est 90 on commence à simplifier cette formule on a dit qu'il y a reprise de bétonnage donc on ne voit pas diminuer la contrainte il reste un changé et ensuite ici c'est un ça devient plus simple à calculer s'il y a reprise de bétonnage on doit considérer ce paramètre ou bien cette valeur de contrainte reprise par le béton on va supposer que le béton il va résister de sa part à l'attraction et la contrainte va être diminuée la FET c'est un acier rond lisse 235 mégapascales la contrainte la coefficient c'est le coefficient de sécurité de la CC 1 015 et B0 alors je vais chercher ça attention ce que je cherche c'est le calcul de ce rapport AT sur ST et B0 c'est donc AT c'est une section une distance je vais laisser la section en centimètres carré de centimètres tant que si c'est en centimètres si en mégapascales et si en mégapascales voilà ça devient le rapport l'armature transversale le pourcentage des armatures transversales AT sur ST c'est je vais être super ah B0 c'est 30 centimètres 1,15 3,2,6,0,50 et 1,51 divisé par 2,35 1,09 ceci donne 0,08,32 AT c'est centimètres carré ST en centimètres alors ce n'est pas très parlant cette valeur on peut l'écrire on peut l'écrire sous la forme 1 sur pour retrouver 0,08 c'est 1,12 voilà c'est plus parlant de mettre comme ça la valeur et je comprends que pour une armature transversale de diamètre 1 centimètre carré ou bien de section 1 centimètre carré il faut espacer de 12 centimètres c'est à dire si j'ai 2 centimètres carré comme armature transversale ça sera 24 centimètres si j'ai 0,5 armature transversale ça sera 6 centimètres donc c'est plus significatif de mettre 1 sur mais cette valeur il ne faut pas directement l'adopter on doit chercher la section ou bien le pourcentage minimal le pourcentage minimal pourcentage minimal c'est at b0 resté fois off t je pense voilà doit être supérieur ou égal à 0,4 mégapascal 0,4 sur 235 Mais attention, FET, c'est l'armature transversale, 235. On utilise des armatures longitudinales, mais leur limite d'élasticité garantie. FET n'est pas 235, donc justement le 400, il est 500. Ça donne 0,051. Notre valeur calculée est bien supérieure à cette valeur minimale. 0,08 supérieure à 0,05. Ok, cette valeur est la bonne. Quand est-ce qu'on utilise cette valeur ? Si on trouve qu'elle est supérieure à l'armature calculée. Donc on passe, on enlève ça et on prend ça. Mais nous, dans cet exemple, on a trouvé que notre armature calculée, le pourcentage calculé, est supérieur aux armatures ou bien au pourcentage minimum. Le choix des armatures, maintenant, on a dit qu'il y a trois fils verticales disposés sur deux lits. Bien sûr, nous avons notre section à l'arrivée rectangulaire. Ici, nous avons une des armatures de montage. C'est deux montages. Ce qu'on va utiliser, on a plusieurs choix. Ce qui est le plus adapté, c'est de tout d'abord encadrer toutes les armatures extérieures. Et il faut maintenir aussi ces armatures, cette ville fil au milieu. Soit on va utiliser un périnègle ou bien un étrier. Je préfère utiliser un étrier. Et comme ça, les espacements seront plus grands. Et le béton ne sera pas être stoppé ou bien contraint par les armatures transversales. Donc là, les espacements seront plus grands. On calcule AT. Nous avons un, deux, trois, quatre bras d'acier. Donc ça, ce soit AT, quatre fois la section d'une seule barre. Une barre d'acier, phi6, c'est pi 0,6 cm² sur 4. Pi d'écarté sur 4. AT, c'est 1,13 cm². 1,13 cm². Et on a dit pour 1 cm², c'est 12. Alors l'espacement pour, qu'on peut utiliser, ST, ça sera 12. Voilà. 1,13 cm². Donc c'est du, bien 13,56 cm. 13,56 cm. On peut utiliser sur toute la poutre cet espacement. Alors, on peut déjà l'arrondir à 13 cm. On ne peut pas demander un ferrailleur de mettre des cadres 13,56 cm. Donc on arrondit ça à 13 cm. Ça sera plus facile d'exécuter. Donc on peut, pour notre poutre, respecter le même espacement sur toute la longueur de la poutre. Mais ce n'est pas économique de mettre 13 cm, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que l'effort tranchant est maximal seulement cet endroit sur les appuis. Mais il s'annule. Et puis il reprend ici. Alors ici, l'effort tranchant est nul. Théoriquement, on n'aura pas besoin d'acier des amateurs transversales. C'est pour cela qu'il faut utiliser un modèle de répartition. Soit on fait la répartition pour chaque mètre. Donc cette poutre fait 6 mètres. Donc on calcule pour le premier mètre. Deuxième, troisième. Ça sera symétrique parce que c'est symétrique. Mais non, on peut utiliser, et ça sera la question numéro 6, la répartition selon la méthode CACO. Bien sûr, la suite de CACO. C'est 5. Je ne sais pas si c'est 6. Cinquième question. Donc la répartition des armatures selon la suite de CACO. Tout d'abord, on doit choisir, donc l'ST qu'on a trouvé, c'est ST0 déjà. 15 cm. Et on devra choisir, dans la série de CACO, l'écartement ST1. Normalement, il doit être un feuilleur ou égal, ST0. Dans la série qui commence par 7, 8, 9, 11, 13, 16, etc. La valeur, c'est ST1 égale à 13 cm. ST1. 13 cm. ST2. L'espacement qui est levé après, c'est 16 cm. ST3. 23, 20. 4. 25, je pense. Alors, j'ai mis tous les espacements qui viennent après. Et on va, si on aura, ce qu'on va atteindre, donc si on va arriver à 25, à 30, à 30, à 40, ou pas. Casté 5. C'est 35. Et... Alors, j'ai fait... J'ai oublié de faire la vérification de l'espacement maximal. Alors, je le ferai ici. On a trouvé que l'espacement est de 16 cm, de 13 cm. Ça devrait toujours être inférieur ou égal à l'espacement maximal. On a l'espacement maximal. Qu'on ne fait pas dépasser. Pour chaque poudre, on a un espacement maximal pas dépassé. Qui est le minimum. 0,9 WD. 40 cm. Et 15 FI' L mini. Si on a des armatures comprimées, comprimées, on n'a pas d'âme du problème. Mais dans le plus par 45 cm, c'est bon. Et ici, c'est 0,9 fois 56. 0,9 fois 50 cm. C'est toujours... La valeur minimale, c'est 40 cm. On ne va pas dépasser dans cette poudre un espacement de 40 cm. Donc, déjà, le plus grand espacement, c'est 40 cm. Si on retrouve que notre espacement maximal, par exemple, on trouve 15 cm, on reste à 13. Donc, ce sera facile. On met tous des espacements de 13 cm. Mais ici, on a 40 cm. Donc, on devra vérifier pour chaque espacement. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la méthode CACO ? Ensuite, on choisit les espacements. Maintenant, on va calculer le nombre des répétitions. Les nombres des répétitions sont le suivant. On a L'0, C'est L0, 0 moins 5, H sur 6, à partir de 1, moins 0,3, avec L0 en mètre. Et le reste ici, H en centimètre. L0, c'est quoi ? C'est l'abscisse ou l'effort de champ et s'annule. Donc, quand est-ce qu'il s'annule l'effort de champ dans une contriteur statique ? Il s'annule à L sur 2. Donc, L0, c'est 3 mètres. Quel prime 0 ? C'est 3, moins, ça, ça part, 0, plutôt, K égale à 0. Donc, c'est 3, moins 5, moins 60, sur 6, égale à 2,5. Et on calcule le nombre de répétitions. Alors, ça, c'est pour S-T-R. L'espacement de le nombre de répétitions de S-T-R. Et ensuite, on a les autres espacements qui sont calculés, ou bien sont répétés. L'prime 0, plus 5, 3, sur 6, 3, c'est 0. Ça, ça va 2,5, plus 5, sur 6, 3,13. 2,88. Voilà. Ça, ça va pour S-T-2, S-T-3, etc. Pour utiliser, pour faire la répartition, il est plus simple d'utiliser le tableau que je vais mettre en place. Le tableau, il s'arrête pour une abscisse de 3 mètres, ou bien 300 centimètres. Parce que toute la poutre, elle fait 6 mètres, c'est 100 centimètres, mais vu qu'elle est symétrique, on travaille sur seulement la première moitié. on met ST ici, et espacement, nombre de répétitions qu'on a calculé tout à l'heure, le nombre cumulé, c'est-à-dire on va ajouter le nombre de répétitions à la valeur pas aidante, ensuite le nombre arrondi, on arrondit à l'entier le plus proche, ensuite le nombre répétition finie, et l'abscisse. Voilà. Kako, il dit on commence par ST0 sur 2. Le premier écartement, on met le premier cadre dans l'apôtre, à l'abscisse, égale à ST0 sur 2. ST0 sur 2 c'est 13, sur 2 c'est 6,5 cm. Donc à 6,5 cm. Ensuite nous avons ST1 qui est égal à 13. ST1 qui est égal à 13. Le nombre de répétitions de ST1 est 2,5. non, pardon. Euh... 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 pour ST1, mais les autres sont répétés L'0, ça c'est pour ST2, ST3, etc. Je m'excuse, ça c'est pour les autres, mais pour ST1 on fait 2,88. Il n'y a pas d'autre répétition avant, donc 0 plus 2,88, ça donne 2,88. L'entier le plus proche de 2,88 c'est 3, donc on va répéter 3 fois, je vais appeler ça M1, 3 fois, et nombre de répétitions M1, avec laquelle on va répéter ST1, ça sera M1, c'est égal à 3 fois. Alors si c'est égal à 3 fois, ça sera 3 fois 13, 39, qu'on ajoute à 6 plus 5, donc ça sera M1, c'est égal à 5, plus 3 fois ST1, qui est 13, ça donne 45,5, voilà, donc la PSI, c'est 45,5, jusqu'à 7, 2 points. Je vais tester 2, c'est 16, répéter 2,5 fois, cumuler cette valeur, on ajoute celle-ci, on retrouve 5,38. M2, l'entier le plus proche de 5,38 c'est 5, et nombre de répétitions M2, ça sera M2, moins M1, 5, moins 3, ça fait 2. Donc on va répéter 2 fois 16, qu'on ajoute 32, qu'on ajoute à 45,5, ça donne 77,5. Donc on répète ST2, 2 fois, on passe à ST3. On a dit ST3, dans la suite de la course, c'est égal à 20, 20 cm. Donc on répète 2,5 fois, cumuler, c'est-à-dire 5,38 plus 2,5, D7, 88. L'ombre arrondi le plus proche, on l'appelle M3, c'est 8. C'est 8. Et nombre de répétitions de là, de l'espacement. 3, ça sera M3, moins M2. 8, moins 5, ça fait 3 fois. Donc vous voyez ici, c'est pas un contenu toujours par 2, 2 fois. Parfois, on retrouve notre valeur. Comme ici, 3 fois 20, ça fait 60. 60 plus 70, 5, c'est 137,5. On n'est pas encore arrivé à 300, donc on continue avec ST4. On peut s'arrêter lorsqu'on dépasse les 300. Pas encore. la ST4, on a dit, c'est 35. Donc c'est 25. C'est 25. Donc 25. On répète 2 fois 2,5. On additionne ces deux valeurs, valeurs, c'est 10,38. L'entier plus proche, M4, c'est 10. Encore 10. N4, ça sera M4, moins M3, c'est 2. Donc on va répéter ST4, 2 fois. 25 fois 2, c'est 50. Plus 137, c'est 187,5. Voilà. Ensuite, restez 5. 35 cm. Qu'on répète aussi 2,5 fois. 2,5 plus 10, 38. 12,88. L'entier le plus proche, c'est 13. N4, c'est M5, c'est M5, c'est M5, c'est M5, c'est M5, c'est 13, moins 10, c'est 3 fois. Donc 3 fois 35, c'est 70. 70, c'est 12.192. Donc, il me reste, pour atteindre les 30, 7,5 cm. Donc je ne peux pas utiliser un cadre à 40 cm. Donc on s'arrête pour les espacements ici et je mets à l'abscisse 300, 3 mètres, un autre cadre. Pourquoi ? Je vais expliquer pourquoi. On a notre moitié de la poudre. On a retrouvé le cadre ici à 292,5, c'est-à-dire à 7,5 centimètres. On a mis un cadre. Si je mets 40, je rentre dans la deuxième moitié de la poudre. Alors ici, même pas besoin de mettre un autre cadre parce que c'est symétrique. 7,5 ici, 7,5, c'est-à-dire, l'espacement devient ici 15. Et on fait par là 35. Combien de fois ? 3 fois. Ensuite 25, 2 fois, etc. C'est-à-dire que c'est notre poudre. Donc ici, on met le dernier cadre ici et on recommence à une distance de 15 centimètres. Voilà. Donc voilà le calcul de ferraillage transversal d'une poudre isostatique. Donc on peut faire le dessin, mais ce tableau suffit. Donc on répète dans cette poudre. On met le premier cadre à une distance de 6,8,5. Ensuite, ST1. On répète ST1 trois fois. Trois fois 13. Ensuite, nous avons deux fois 16. Ensuite, nous avons trois fois 20. Trois fois 20. Ensuite, 2,25. Ensuite, trois fois 35. Et voilà la répartition des armatures transversales. N'hésitez pas à demander, de poser vos questions, si quelque chose n'est pas clair. Et à la prochaine. Merci de votre suivi. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada